Alors la blessure, roulement de tambour C'est vrai que j'avais bouffé un petit morceau quand même Vu ses dribbles, il était presque intouchable aujourd'hui C'est impressionnant comme performance, non ? J'ai bien kiffé, ouais, j'ai bien kiffé Le résultat est là Mais So n'a pas vraiment gêné l'adversaire, qu'attendez-vous Franchement on va l'encourager Continue mon gars, continue Il a été une vraie menace aujourd'hui Est-ce que cette performance vous a plu ? Mais oui il a été bon, tu vas pas me passer la pommade 3 heures sur le même joueur Bien sûr qu'il a été bon, félicitations à lui, bravo Bravo, bravo, bravo Ça nous amène à quoi ? Oh putain j'ai vu rupture, j'ai vu vite fait, rupture des ligaments je crois 15 matchs, 8 buts 8 victoires, 4 nuls, 3 défaites Et ce soir on a fait un match nul contre Martigues Et je crois qu'on a pas perdu une seule fois Ok plutôt très positif, je crois qu'il est mort l'autre Ah non, c'est pas rupture, c'est remplacer qui avait marqué C'est quand même mieux de mettre les lunettes quand tu lis Il est blessé combien de temps, on peut pas savoir Ça fait chier, j'ai pas d'attaquant remplaçant On va mettre Papé Manga, attaquant droit Et c'est le retour de Laurent le sauveur Au milieu axe Voyons, équipe Accueil d'équipe Fracture du coude Deux mois Ça fait chier quoi C'est long deux mois C'est mon meilleur buteur 16 matchs, 6 buts C'est mon meilleur buteur Je suis deg un peu, je suis dégoûté Eh bien écoute, on va faire sans Je pense que ça va nous mettre Un peu mal en point J'aurais bien continué un peu Mais je vais arrêter C'est quoi ça, après une superbe performance Contre l'adversaire, il est élu homme du match Ah bah c'est Coman Le pauvre, il s'est pété le coude Comment il peut avoir une fracture du coude A la 60ème minute de jeu Et à la 90ème, prendre une photo avec son trophée On s'est foutu de ma gueule Soit mon joueur, soit l'équipe médicale Soit c'est une fausse photo Normalement tu te fractures le coude Tu pars à l'hosto, non ? Je sais pas Parce que là le coude il a l'air de bien le porter le trophée Ça sent l'embrouille cette histoire Je me demande si on s'est pas un peu moqué de moi Ok, je regarde vite fait les news C'est les mêmes que tout à l'heure Ok Prochain match c'est Metz Ils sont second et nous on est quatrième Ça promet de bastonner Mon patron vient de me donner un jour de congé Pour regarder le match Ça passe ou ça casse Des yeux qui regardent à gauche Des yeux qui regardent à gauche Des yeux qui regardent à gauche Ok, c'est le match de la semaine Ok, ok, ok Ah c'est Nurisaïne Il est bien modélisé ça va Ils ont gagné contre le Barça 2 En voyant la Champions League juste Si tu vas dans bureau Classement Je sais pas si j'ai accès vu que je la joue pas Champions League Putain Dortmund avec Nurisaïne Ils ont fait 6 matchs 6 victoires Benfica ils ont fait 6 matchs 5 victoires Sur la Champions Et voyons On a dit c'est les 8 premiers Qui sont automatiquement qualifiés De 9 à 24 T'es en barrage Putain le Sporting Il tire la répingle du jeu aussi Ils sont 10ème Monaco 17ème Brest 18ème Donc on a les clubs français C'est bon Et après en dessous de 24 T'es éliminé T'es plus en barrage Il y a Lille aussi Qui est 22ème City sont 21ème T'imagines Barragistes Ils ont fait 6 matchs 2 victoires 1 nul 3 défaites Et après pour l'instant D'éliminé On aurait la Juve Bologne Gironne Le PSG Non 6 matchs 1 victoire 2 nuls 3 défaites Le PSG Waouh affreux Leverkusen 31ème Catastrophique Et dernier 36ème C'est Shakhtar 6 matchs 6 défaites C'est les seuls Qu'est-ce qu'il se passe pour le PSG Ils ont perdu contre Salzburg Oh Lille Ils a bu Ils ont perdu contre Stoengrase Abusez pas Et Arsenal a battu 4-2 Monaco Bon en vrai Faut compter sur Lille et Monaco Et Brest Pour essayer d'être en 8ème Et ceux qui bombardent C'est Dortmund Oh là 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 6 matchs 6 victoires mon frérot Incroyable Le PSG C'est pas possible Bah le PSG Je sais pas ce qu'il se passe Les gars Ils ont perdu contre Salzburg Je vous le disais Ils ont perdu Contre le Bayern 3 buts à 1 Et ils ont gagné contre Arsenal 1-0 Ils ont fait 1-1 Contre Girona Et il en manque un Ils ont fait 1-1 Contre le PSV Ouais c'est hardcore C'est très très hardcore Europa League Voyons ça dit quoi Europa League Je crois que c'est la semaine prochaine En vrai L'Europa League C'est la Real Sociedad Qui se met bien C'est le nouveau format aussi Il y a Lyon Qui est 7ème C'est cool 5ème et 6ème On a Fenerbahce Galatasaray C'est pas mal Nice ils sont 11ème Et Manchester United Ils sont dans les tréfonds Du trou du cul Ils sont 19ème Pour l'instant Ils sont barragistes Ils ont fait 3 victoires 3 défaites En 6 matchs Ok 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 La conférence Moldeux Ils font le taf 5 matchs 5 victoires On a Chelsea Qui est 8ème 9ème C'est le FC Petroloul C'est quoi ça C'est Roumain Un truc comme ça Petroloul J'y connais même pas On a l'UTA Arad Je connais même pas ce club J'ai jamais entendu parler de ma vie Ils sont 11ème Duke Garden C'est les Suédois C'est le club de Kim Kallström Gaziantiep Je sais même pas ce que c'est Ce club non plus Je connais pas du tout Iverdon Sport FC C'est quoi ça C'est Suisse Jagiellona Qu'est-ce que c'est J'ai jamais entendu parler De ces clubs moi Politnika Lachi Ça doit être un truc Genre Hongrois Ou un truc comme ça Vous les connaissez vous Les frérots Et oui Ils mettent Ils mettent Angers Parce que je pense Qu'il y a des clubs Tu sais Qui n'y sont pas dans le jeu Donc automatiquement Ils sortent au hasard Un club n'importe lequel Et du coup ça tombe Ça tombe sur eux Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Qui s'est passé C'est pour ça qu'ils sont 14ème en conférence league Parce qu'il y a des clubs Qui sont en vrai En conférence league Mais qui sont pas dans le jeu Pour une question de licence Ou de je ne sais quoi Et donc du coup Ils mettent un club au hasard Et je pense que C'est tombé sur Angers Je pense que c'est ça Qui s'est passé Ah c'est vrai que la coupe de France Elle est sous licence C'est cool ça Qui c'est qu'on jouera De mon coupe de France Ah mais je suis pas encore Dans les tours je crois Je peux pas voir Ok Bah très bien C'est vraiment le bordel La conférence Ah bah tiens On parle pas On est tout bon Les frérots On s'arrête là Quelle heure il est Oh il est minuit trente Ça fait combien de temps Qu'on est en live Ça fait quatre heures Les gars Quatre heures Ah on a Monsieur Desmingues En face A Metz Que j'avais acheté En carrière manager Avec Avec le nano FC Je crois En plus il était bon Stambouli J'imagine que c'est Benjamin Merde il y a la télé Qui va s'éteindre En numéro 10 1 c'est l'ancien De Hausser Je crois Ok Je le fais pas le match C'est quasiment sûr Quasiment quasiment sûr Entraînement d'avant match On va rester sur résiste au pressing Ça marche vraiment terriblement bien Conférence de presse Selon les rumeurs Brahim évoluera au poste suivant De défenseur central Oui Comme les 15 premières journées Du championnat Pensez-vous que Brahim Sera capable de répondre A ses attentes Ça fait 15 journées De championnat Qu'il est défenseur central C'est le meilleur joueur De l'équipe Elle a pas de sens ta question Grâce à sa ligne d'attaque Qui allie puissance Force de frappe L'équipe du FC Metz Va épuiser Ses adversaires Peut-on imaginer Que Mustapha Sonko En souffre Mais non Il va pas souffrir On parle de Mustapha Sonko Bien sûr que non Il va pas souffrir Un a été impressionnant Tant mieux pour lui Mais le grand Brahim Notre rock marocain En défense centrale Va l'arrêter en 2-2 Vous allez voir Tahiti Bob Bah oui c'est Tahiti Bob Bonne nuit le Don Nano Bonne nuit mon frérot Je t'embrasse Tahiti Paul Nareff Ouais c'est un peu lui Jesse Dimingue Il est pressé par Strasbourg Il était où avant Strasbourg J'arrive pas à me souvenir On s'arrête là les frérots On est le... Vendredi 13 décembre J'espère que ça nous portera chance Je suis très content de... De ce soir L'achat du gardien Ça nous a... Ça nous a mis bien le... Le poney dans le... Dans le pré Et en vrai on est pas si mal Ça avait mal démarré cette histoire J'étais un peu inquiet je t'avoue Et en vrai on est pas si mal 15 matchs 8 victoires 4 nuls 3 défaites 3ème meilleure attaque du championnat Juste derrière Lorient Qui est à 34 buts Et nous on est à 22 Et il y a le Paris FC Qui est à 23 Et juste derrière nous C'est Metz qui est à 21 Et par contre on a une super défense Puisqu'on a la meilleure défense Égalité du championnat Avec Grenoble Ce que j'aimerais C'est aller chercher Metz Si je les bats Au prochain live Ça veut dire qu'on passe Potentiellement 2ème C'est même sûr Sauf si Grenoble gagne Il joue contre qui Grenoble Il se déplace à Bastia Qui est 10ème Je pense que Grenoble Va battre Bastia Ok Il faut qu'on gagne à tout prix Contre Metz Je pense Pas Ou en tout cas Ça va être compliqué D'aller chercher Lorient Parce qu'ils ont un rythme Absolument effréné Et sensationnel Ça va être dur D'aller les chercher Par contre il y a lourd moyen D'aller chercher Metz Si on les bat Pour ça il faut les battre Et si on les bat pas Par contre c'est compliqué C'est à dire qu'on reste À 28 points Et potentiellement Ils en auraient 33 Grenoble en auraient 33 aussi Puisqu'ils vont certainement Battre Bastia Et potentiellement Laval peut nous passer devant Et Clermont peut nous passer devant aussi Ok Ouais t'as pas intérêt à te chier On joue le deuxième Mais t'as vraiment pas intérêt À te rater Et on s'arrête là les amis J'avais très envie de continuer Mais il est une heure du mat Et je pense que Vous fatiguez Moi non Mais je pense que Vous fatiguez un peu Je vous fais des gros bisous Mes frérots Je vous mets la rediff Très vite Si c'est pas demain Sincèrement c'est après demain Et merci pour la soirée Merci pour tous ceux Qui ont liké Qui ont follow Qui ont mis un petit coeur Avec marqué suivre Merci à tous ceux Qui ont sub Ou ceux qui ont offert des subs Merci les frérots Et merci à tous ceux Qui ont parlé dans le chat Je fais un gros bisou A tous ceux qui ont pas parlé Soit parce qu'ils ont les écouteurs Dans les oreilles Qu'ils ont posé le téléphone Et qu'ils ont juste la voix Et pas Et pas les images Pour s'endormir Je sais qu'il y en a plein Qui font ça Donc du coup Je vous fais un gros bisou Et je vous dis Soit à très vite En vidéo Certainement demain Ou en live Certainement demain Je sais pas quand En tout cas c'est sûr Qu'on se voit quasiment Tous les jours en ce moment Et c'est normal Le jeu je le trouve plutôt cool En l'état Je le trouve plutôt cool Et ça me fait très plaisir De passer mes soirées avec vous Je vous embrasse mes frérots Dans une heure Une heure et demie Je vous mets une story Insta Parce que j'ai dû prendre ma voiture Pour aller la chercher Parce qu'elle a trop bu Je vous fais un bisou mes frérots Dormez bien On se voit très vite Je vous aime Mettez un petit Un petit full spam Vous pouvez le spammer Le logo du Nano FC Parce qu'il est gratos Si vous suivez juste la chaîne Vous pouvez le spammer Il est complètement gratos Tac Je vais essayer de vous en rajouter Je vais rajouter Perisic Peut-être pour le prochain live Et je vous mets un petit coeur Aussi Bonne nuit mes frérots Dormez bien Reposez vous bien Et je vous dis à très vite Et si jamais vous l'avez pas vu Vous avez mes vidéos Guide Tutos Mes petits conseils Pour FC25 Pour votre carré manager Puisque le jeu sort En version physique Vendredi Dans moins d'une semaine Bonne nuit mes frérots Bonne nuit mes frérots Bonne nuit mes frérots